... Bonjour à tous. Alors, on a prévu avec Alfredo de faire un duo, évidemment, mais il se doit, et par conséquent, je vais intervenir le premier. Je suis juriste, spécialiste de droit de l'environnement, et je vais présenter un peu le cadre général de la problématique des tribunaux en matière d'environnement, mais spécialement au niveau international. Et puis, ensuite, Alfredo présentera la façon dont les problématiques liées à la nature ont conduit à réfléchir, à constater la nécessité d'un tribunal international, dit tribunal de conscience. Mais, finalement, la deuxième partie, elle est la conséquence directe de la première partie, parce que ma conclusion, je vous la donne tout de suite, et je peux m'en aller tout de suite, c'est que, officiellement, juridiquement, institutionnellement, il n'y a pas véritablement de vrais moyens de faire juger les crimes contre l'environnement au niveau international. Il y a donc une espèce de déficit institutionnel, politique, puisque les institutions, c'est le résultat, évidemment, de la volonté politique. Il y a une espèce de déficit international qui ne permet pas de dire, eh bien, on a des instruments pour juger les crimes contre l'environnement au niveau international. Et c'est bien parce qu'on va faire ce constat, et que je vais faire ce constat, moi, dans la partie que je vais présenter maintenant, qu'ensuite, on va vous présenter une alternative, qui est celle d'un tribunal pas officiel, d'un tribunal parallèle, en quelque sorte, d'un tribunal de conscience. Alors, le constat que, officiellement et juridiquement, on n'a pas grand-chose pour juger les atteintes à l'environnement au niveau international. Alors, je précise bien que je parle au niveau international, et pas au niveau national. Je ferai quelques références pour montrer, évidemment, là où se situent les différences, et pourquoi il y a des différences. Alors, d'abord, je vais, dans un premier temps, essayer de vous montrer quels sont les conflits environnementaux, les litiges, qui pourraient donner lieu à des procès internationaux, dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'il y a beaucoup de tribunaux internationaux qui pourraient traiter des questions d'environnement, mais qu'il y en a peu qui le font. Et puis, dans un troisième temps, je vous montrerai, je poserai la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un tribunal officiel sur l'environnement, à l'échelle internationale, et quelles sont les pistes qui sont envisagées, à l'heure actuelle, par certains groupements politiques ou de la société, pour éventuellement instituer des tribunaux officiels sur l'environnement à l'échelle internationale ? Donc, première question, est-ce qu'il y a vraiment des litiges environnementaux à l'échelle internationale ? Alors, j'aime bien citer une phrase de Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, qui dit, à propos de l'environnement, l'environnement nous fait entrer à la fois dans un espace sans frontières et dans un temps sans limites. Donc, ça veut dire que les problèmes d'environnement, par nature, en quelque sorte, ils sont internationaux, ils sont sans frontières, et dans l'espace. Et puis, dans le temps aussi, ils sont sans limites, parce qu'ils vont montrer des développements d'atteinte à l'environnement sur le long terme, ou qui se traduisent par ce qu'on appelle des pollutions diffuses, c'est-à-dire, c'est pas l'accident brutal, mais c'est des choses, petit à petit, qui se révèlent sur le long terme, des dégradations de l'environnement qui apparaissent de façon subreptice, en quelque sorte. Et donc, que ça s'étale dans le temps, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'en lien avec les questions d'environnement, est apparu un concept juridico-politique qui concerne les générations futures, où on parle du droit des générations futures. C'est étonnant qu'on ne parle que du droit des générations futures, que depuis qu'on s'occupe beaucoup d'environnement, comme si avant, les générations futures n'avaient pas toujours existé dans les sociétés. Mais on prend conscience, justement, du temps qui s'écoule par rapport aux problématiques environnementales et qui nous concerne, nous, comme générations présentes, mais qui concerne surtout les générations futures du fait, justement, des séquences, des atteintes à l'environnement qui commencent, mais on ne sait jamais quand elles finissent. à l'heure actuelle, les débats, évidemment, sur l'énergie nucléaire sont au cœur de la question des générations futures, parce que voilà une énergie dont les conséquences, les déchets radioactifs, on ne sait même pas comment les traiter et on nous dit sans problème qu'ils vont avoir des effets nocifs pendant des milliers ou des millions d'années. Donc on est vraiment au cœur d'une action d'aujourd'hui qui va avoir des effets pour, même pas nos petits-enfants, mais nos arrières, arrières, arrières et je ne sais pas trop quel air de l'humanité. Donc, le côté, le caractère international dans l'espace et infini dans le temps des questions d'environnement est évidemment une donnée de départ tout à fait importante. Mais, quand on se pose la question est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il faut un tribunal international pour l'environnement, alors là, le juriste est obligé de rentrer dans des cadres relativement plus limité parce que qui dit tribunal dit il faut qu'il y ait un demandeur, quelqu'un qui déclenche une action et puis il faut qu'il y ait une victime, quelqu'un qui subit un dommage ou une atteinte à l'environnement. Sinon, on ne va pas devant un tribunal sans qu'il y ait un demandeur et un défendeur. Il faut qu'il y ait deux parties. Et alors, comme les questions d'environnement sont très complexes et diffuses, rien qu'en posant ce préalable qu'il faut un demandeur et un défendeur, on est déjà devant une difficulté. Le demandeur, ça va être qui ? La victime de la pollution ponctuelle ici à tel endroit. Mais quand il s'agit d'effets sur l'environnement diffus, c'est toute la société qui est peut-être concernée par des atteintes à l'environnement. Alors, qui va être le demandeur ? C'est toute la société, la société civile qui va faire une action. Qui sont les victimes de l'environnement ? Alors, selon certains cas, on peut bien les identifier. Quand il y a une explosion chimique dans un endroit, il y a 40 morts autour. Alors, les victimes, ils sont bien identifiables. Mais quand il s'agit de la pollution par les pesticides et par rapport à tout ce qu'on mange tous les jours, tout au long de notre vie, qui sont les victimes ? C'est tous les consommateurs. Le demandeur. Qui est le demandeur ? Et puis, la victime, ça peut être aussi pas simplement les personnes, mais la victime, c'est l'environnement lui-même. L'eau, l'air, la nature, la faune, la flore. Et alors là, on est devant un problème juridique insurmontable parce qu'en droit, elles ne peuvent aller devant les tribunaux que les personnes physiques ou morales. La nature ne peut pas aller devant les tribunaux. L'eau ne peut pas aller devant les tribunaux. Les oiseaux ne peuvent pas aller devant les tribunaux. Donc, ces victimes de l'environnement, juridiquement, ils ne peuvent pas recourir à la justice. sauf à passer par l'intermédiaire de l'homme. Et puis, le défendeur, celui qu'on attaque parce qu'on considère qu'il a porté atteinte à l'environnement, qui ça va être ? Alors, si c'est mon usine chimique qui a explosé, là, c'est facile, à l'entreprise, c'est facile, sauf que si éventuellement c'est une multinationale, par exemple, alors là, ça devient un peu plus compliqué qu'on va trouver quel est le vrai responsable au sein d'une entreprise. Mais si c'est la pollution diffuse par les pesticides, par exemple, qui va être le responsable ? Ou la pollution qu'on connaît bien en Bretagne par les nitrates, qui est le responsable ? C'est l'ensemble des agriculteurs, des activités qui sont à l'origine d'un certain nombre de choses. Alors, il y a 40 000 responsables et il devient impossible d'aller devant un tribunal pour poursuivre 40 000 personnes. Donc, vous voyez déjà que la nature spécifique des problèmes d'environnement rend très difficile, a priori, la possibilité de recourir à un tribunal tel qu'ils sont organisés. Et alors, il y a l'aspect international, puisque c'est celui sur lequel on veut plus particulièrement insister, l'aspect international. Est-ce que toutes les atteintes à l'environnement ont un caractère international ? Alors, évidemment, non. Il peut y avoir des atteintes à l'environnement qui ont un caractère purement local. Quand il y a du bruit dans une rue, ça ne concerne que le voisinage. Mais, si on veut s'attacher uniquement aux atteintes à l'environnement qui ont un caractère international, alors, il va falloir considérer des dommages ou des atteintes à l'environnement qui ont des effets au moins régionaux, globaux ou, comme on dit, transfrontières, qui vont au-delà de la frontière. Parce que le caractère, si vous voulez, international en droit, il se déclenche en quelque sorte dès que ça peut avoir des effets sur plusieurs pays et qu'on passe la frontière. Alors, ça devient transfrontière. Et c'est ça qui donne le caractère international. Alors, évidemment, une usine qui est au bord d'une frontière et si elle émet des pollutions, nécessairement, son activité a des effets transfrontières et a des effets sur le pays voisin. donc là, on est dans un cas d'une pollution à caractère international parce que ça touche le pays voisin. Quand il y avait eu les fameux rejets de sel dans le Rhin par l'entreprise française Les Mines de Potasse d'Alsace qui rejetaient à la suite de la production de potasse du sel dans le Rhin, c'était nos amis hollandais qui, dans leur jardin potager en Hollande, avaient leurs légumes déjà salés parce que le Rhin avait transporté le sel depuis l'Alsace jusqu'à Amsterdam et donc on avait effectivement une pollution transfrontière internationale et à l'époque les tribunaux ont dû traiter de ce caractère international de cette pollution qui avait son origine en France et qui a eu ses effets en Hollande. Quand il y a eu l'accident de Tchernobyl évidemment à la frontière entre l'Ukraine et Bélarusse ça a été automatiquement international et en plus comme c'était un accident nucléaire le nuage radioactif il a passé partout sauf en France puisque vous savez qu'à l'époque l'autorité officielle française a dit que la pollution s'arrêtait au bord du Rhin on avait une vision de la frontière assez extraordinaire bon il se trouve que le nuage radioactif évidemment il a dépassé le Rhin et il a descendu la vallée du Rhône et il est allé en Corse et il est allé je ne sais où. Alors il y a aussi les activités dommageables à l'environnement qui peuvent être considérées comme internationales en raison de l'auteur des dommages lorsqu'il s'agit notamment j'évoquais tout à l'heure les entreprises multinationales entreprises multinationales qui exploitent des mines ou qui exploitent des ressources d'hydrocarbures dans un certain nombre de pays non seulement elles peuvent par leur exploitation éventuellement provoquer des dommages sur les pays voisins notamment parce que la pollution atmosphérique ça se balade et comme la pollution des eaux aussi les cours d'eau internationaux c'est pas pour rien qu'on les appelle des cours d'eau internationaux il y en a plein qui traversent plusieurs pays et donc nécessairement la pollution se balade dans les cours d'eau internationaux mais lorsqu'il s'agit d'une entreprise multinationale le caractère international il vient finalement de l'auteur de l'auteur de l'activité et qui sur le plan juridique aboutit à rendre excessivement complexe et difficile les remèdes et la réparation et trouver un tribunal est-ce que ça va être le tribunal du pays où a lieu l'activité ou est-ce que ça va être le tribunal du siège social de l'entreprise multinationale qui évidemment a son siège social ailleurs et donc là c'est des bagarres juridiques excessivement complexes pour déterminer le lieu du tribunal compétent par rapport à ce dommage qui n'est peut-être pas lui-même vraiment international mais qu'il est à cause de celui qui est à l'origine qui est l'entreprise multinationale donc vous voyez il y a toute une série d'hypothèses et de circonstances qui font qu'on va pouvoir dire cette atteinte à l'environnement a ou non un caractère international et se dire alors comment on va réparer cette atteinte et devant quel tribunal il faut aller est-ce qu'il faut aller devant le tribunal du lieu du dommage ou est-ce qu'il faut aller devant un tribunal international ou d'un tribunal dans un autre pays et par ailleurs il faut ajouter à cet ensemble d'éléments compliqués le fait que les règles qui s'appliquent à ces activités polluantes qui ont des effets négatifs sur l'environnement ces règles peuvent être et sont nationales normalement il y a des règles nationales en France c'est le code de l'environnement chaque pays a ses règles nationales sur l'environnement qui fixent ou non des normes des seuils des quantités de pollution admises ou interdites mais il y a aussi des règles internationales qu'on appelle les traités internationaux les conventions internationales et il se trouve qu'en matière d'environnement depuis 40 ans il y a une prolifération très grande de règles internationales sur l'environnement de conventions et les effets de ces règles internationales c'est que c'est des actes comme des lois c'est-à-dire ils sont obligatoires il faut les appliquer le pays qui les a signés et ratifiés il doit appliquer ces règles internationales et donc de ce fait le caractère international lié aux atteintes à l'environnement il est aussi lié au fait que maintenant pratiquement dans tous les pays du monde tous les pays sont soumis à des règles internationales et donc l'entreprise qui dans un pays ne respecte pas non seulement la loi nationale mais ne respecte pas le traité international en question et bien se trouve en infraction avec une règle internationale en ne respectant pas un traité qui a été signé par l'état et à l'heure actuelle il y a le chiffre est probablement pas exact il y a près de 300 traités internationaux sur l'environnement donc c'est pas quelque chose de limité pratiquement tous les domaines de l'environnement sont encadrés si je puis dire par un traité international sur l'environnement alors il y a des traités qui sont universels qui s'appliquent à tous les pays du monde et puis il y a des traités qui sont régionaux qui s'appliquent certains à l'Europe à l'Afrique à l'Amérique mais les états auraient très bien pu évidemment ne pas signer ces traités personne n'oblige un état à signer un traité il se trouve que depuis le développement des politiques de l'environnement c'est à dire Stockholm en 1972 Rio en 1992 depuis ces grandes conférences de l'ONU sur l'environnement qui ont produit beaucoup de traités internationaux sur l'environnement il se trouve que tous les états ont signé peut-être parce que c'était politiquement correct probablement mais résultat c'est juridiquement obligatoire une fois qu'ils ont signé ils ont signé et quand on ne respecte pas un traité c'est comme quand on ne respecte pas une loi on est éventuellement soumis à d'éventuelles sanctions ou à aller devant des tribunaux pour rendre compte rendre compte du respect ou du non-respect de ces traités voilà le premier point les le champ international des litiges environnementaux qui est de plus en plus grand deuxième point est-ce qu'il y a des tribunaux internationaux existants qui peuvent traiter de ces questions d'environnement alors la réponse il y en a plein mais il n'y en a pas qui sont spécialisés il n'y a pas un tribunal international de l'environnement ça n'existe pas mais il y a plein de tribunaux particuliers ou généraux qui peuvent intervenir sur l'environnement comme dans un pays en France il n'y a pas de tribunal spécialisé sur l'environnement mais tous les tribunaux peuvent traiter de questions d'environnement la cour d'appel tribunal administratif toutes les juridictions françaises peuvent traiter de questions d'environnement si on leur soumet un litige environnemental c'est pareil au niveau international tous les tribunaux internationaux qui existent peuvent a priori traiter de questions d'environnement si on les saisit et si ça rentre dans leur champ d'action et certains se sont dit il faudrait peut-être un tribunal spécialisé sur l'environnement et on va voir qu'officiellement ce n'est pas forcément une bonne réponse parce qu'il y a presque un trop-plein de tribunaux existants alors le premier je vais en citer quelques-uns je ne vais pas les citer tous parce qu'on y passerait la journée le premier le plus grand des tribunaux internationaux qui existent qui est créé au sein de l'ONU au sein de l'organisation des Nations Unies c'est la Cour internationale de justice la Cour internationale de justice qui est un organe de l'ONU qui a été créé en même temps que l'ONU après la guerre et qui siège à la haie alors je vous invite à aller voir quand vous avez du temps sur le site de la Cour internationale de justice parce que maintenant tout est enregistré etc vous pouvez suivre les plaidoiries les dossiers il y a plein de choses très intéressantes mais cette Cour internationale de justice elle a compétence sur tous les litiges en général qui concernent le droit international c'est-à-dire l'application justement de tous les traités en général y compris par conséquent des traités sur l'environnement puisqu'elle a une compétence générale sur l'ensemble des litiges mais c'est uniquement et on voit déjà une restriction des litiges entre États le demandeur doit être un État et le défendeur est un État donc c'est des bagarres entre États au lieu de se faire la guerre on a trouvé plus intelligent après la seconde guerre mondiale de dire on se fait la guerre devant un tribunal les États vont régler leurs litiges devant la Cour internationale de justice en 1993 les juges de ce tribunal qui sont des magistrats très réputés qui ont été désignés par l'Assemblée générale des Nations Unies proposés par les États ils s'étaient dit tiens l'environnement ça se développe on va créer une chambre spécialisée de l'environnement dans la Cour internationale de justice et peut-être que ça va faire venir des clients il y a peut-être des États qui vont venir en disant on a un litige environnemental avec l'État voisin et voilà il y a une chambre spécialisée donc ils ont créé cette chambre spécialisée en 1900 en 1993 et bien il n'y a eu aucune demande d'aucun État pour aller soumettre un litige environnemental devant cette chambre spécialisée donc litige environnemental international aucun zéro aucun État n'a dit moi j'ai un litige environnemental avec l'État voisin et résultat ils ont décidé en 2006 de supprimer la chambre spécialisée puisqu'il n'y avait pas de demandeurs il n'y avait pas de clients et donc elle n'existe plus ce qui n'empêche pas que si demain il y a un litige environnemental entre deux États il pourra aller à la haie à la Cour internationale de justice alors il y a eu alors il y a eu quand même quelques litiges environnementaux devant la Cour internationale de justice je vais donner quelques exemples le premier en 1997 entre la Hongrie et la Tchéquie à propos d'une question de barrage sur le Danube et qui mettait en cause la construction de barrage qui allait avoir des effets sur la Hongrie c'est la Hongrie qui subissait les inconvénients et puis ça avait des effets sur l'environnement du Danube en Hongrie et donc l'environnement était un peu au cœur si vous voulez de cette discussion sur la construction de ce barrage sur le Danube une autre affaire plus récente en 2010 c'était entre l'Argentine et l'Uruguay l'Uruguay décide de construire une usine de pâte à papier le long du fleuve Uruguay qui est un fleuve contigu à l'Argentine et donc l'Argentine se dit quand on va construire cette usine de pâte à papier je vais être pollué l'Argentine va être polluée les usines de pâte à papier vous savez c'est les odeurs d'abord c'est la première chose parce que ça se sent et puis c'est la pollution de l'eau aussi les rejets et donc l'Argentine a attaqué l'Uruguay à la haie devant la cour nationale de justice en disant vous allez porter atteinte à mon environnement de l'Argentine et donc je demande qu'on arrête ces travaux etc. donc ça a été un litige sur l'environnement et il devait y en avoir un autre qui aurait été très intéressant c'était une demande de l'Équateur contre la Colombie toujours devant la cour nationale de justice à propos de l'épandage aérien d'herbicides la Colombie la Colombie par des hélicoptères ou des avions mettait des herbicides pour faire pousser je ne sais pas quoi ces ananas ou je ne sais pas quoi et puis évidemment les herbicides qu'on épand avec des avions ça vole dans l'air alors c'était à la frontière avec l'Équateur et donc l'Équateur disait moi je suis en train d'aspirer tous vos herbicides et donc je vais devant la cour nationale de justice pour essayer de faire arrêter cette pollution et donc on s'attendait on s'est dit ah voilà une belle affaire d'environnement enfin une belle affaire d'environnement international mais ils se sont mis d'accord et donc il n'y aura pas d'arrêt de la cour parce qu'il y a eu un compromis diplomatique ils ont signé un accord et donc il n'y aura pas d'arrêt et puis il y en a un qu'on attend là bientôt dans les semaines qui viennent c'est l'Australie qui attaque le Japon sur la chasse à la baleine vous savez que les japonais sont fanatiques des sushis à la baleine et donc alors qu'il y a une réglementation internationale sur les baleines parce qu'il y a un traité international justement sur les baleines qui donne des contingents des quotas le Japon se débrouille toujours pour avoir plus de quotas que les autres en disant c'est de la recherche scientifique c'est pas du commerce c'est de la recherche scientifique et alors il a des quotas supplémentaires et puis il va dans des zones où il n'a pas le droit d'y aller notamment dans l'Antarctique et donc l'Australie a commencé à s'énerver en disant vous respectez pas la convention sur les baleines et donc l'affaire est devant la courante salle de justice et l'arrêt va être rendu vous allez sûrement le voir dans les journaux dans les semaines qui viennent et ça va être un arrêt intéressant sur la protection de la nature en mer et sur la protection des baleines à côté de cette cour internationale de justice on peut mentionner un autre tribunal international qui peut traiter de questions d'environnement à l'occasion c'est le tribunal international sur le droit de la mer alors déjà comme je viens de parler de l'histoire de baleines on peut se dire pourquoi l'affaire des baleines n'est pas allée devant la tribunal international droit de la mer puisqu'il y a un tribunal sur le droit de la mer c'est parce que les états sont libres d'aller où ils veulent ils choisissent on s'appelle le forum shopping en anglais ils choisissent le tribunal où ils veulent aller alors que le tribunal international du droit de la mer aurait très bien pu être saisi par l'Australie de cette question alors le tribunal international du droit de la mer il a été créé en 1982 il siège à Hambourg en Allemagne et il a été créé comme instrument juridique de la convention sur le droit de la mer qui est une grande convention universelle sur le droit de la mer et donc il règle les litiges entre les états sur l'utilisation de la mer aussi bien dans ses aspects commerciaux que dans ses aspects environnementaux de la protection de l'environnement marin ou les questions concernant la pêche et donc il a pu à l'occasion traiter d'aspects qui avaient un rapport avec l'environnement mais pas de façon systématique et puis au niveau régional je voudrais citer deux juridictions ça c'était des juridictions universelles le Cour international de justice c'est les pays du monde entier le tribunal des droits de la mer c'est les pays du monde entier mais il y a aussi des tribunaux régionaux qui concernent que la région où ils ont été institués mais qui eux sont spécialisés sur les droits de l'homme alors j'ai pas encore prononcé le mot droit de l'homme j'aurais dû le faire plus tôt parce qu'en réalité on va constater que les questions d'environnement sont de plus en plus des questions de droit de l'homme pour alors on pourrait l'expliquer de façon philosophique je laisse le soin à Alfredo de le faire mais moi je l'expliquerai plus simplement de façon juridique parce que depuis une trentaine d'années on a ajouté un nouveau droit de l'homme à la liste des droits de l'homme existants qui est le droit de l'homme à l'environnement et donc a été consacré en quelque sorte dans la liste des droits de l'homme le droit de l'homme à l'environnement donc c'est un nouveau droit de l'homme et ça a été consacré par certaines conventions internationales et puis ça a même été consacré par la constitution française la constitution française depuis 2005 avec ce qui s'appelle la charte de l'environnement a ajouté à la déclaration des droits de l'homme de 1789 sur les droits civils et politiques et au préambule de la constitution de 46 sur les droits économiques et sociaux qui sont les deux grands droits de l'homme en France les droits de 1789 et les droits de 1946 a ajouté un troisième paquet de droits de l'homme qui est le droit à l'environnement avec la charte de l'environnement de 2005 qui est dans la constitution française de 2005 donc en France le droit de l'homme est un droit constitutionnel reconnu existant et qui montre l'importance et alors il n'y a pas que la France évidemment qui a mis l'environnement dans sa constitution et qui en a fait un droit de l'homme à l'heure actuelle je crois qu'il y a près de 120 pays dans le monde qui dans leur constitution ont mis l'environnement et qui lui ont donné le label droit de l'homme et donc l'environnement devenant un droit de l'homme les tribunaux spécialisés sur les droits de l'homme deviennent compétents sur les questions d'environnement et vous avez entendu parler de la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui traite des droits de l'homme au niveau européen et bien depuis les années 94 sa jurisprudence s'est développée en intégrant l'environnement comme droit de l'homme et donc il y a plein d'arrêts sur le droit de l'homme à l'environnement à la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg mais évidemment c'est par rapport en passant à travers un droit de l'homme par rapport à une atteinte au droit à la vie au droit à la propriété au droit au domicile au droit à la liberté d'expression quand ça touche à l'environnement et bien ça rentre automatiquement dans les attributions de cette cour européenne des droits de l'homme et au niveau américain il y a aussi une cour américaine des droits de l'homme parce qu'il y a aussi une convention américaine des droits de l'homme qui concerne à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ensemble et cette cour américaine des droits de l'homme et bien depuis aussi une quinzaine d'années il y a plusieurs arrêts qui touchent à l'environnement par les droits de l'homme alors j'évoquerai simplement une affaire qui n'a pas eu beaucoup de succès mais qui montre justement les limites de ces tribunaux régionaux ou internationaux c'est quand en 2005 les Inuits qui est une population à l'extrême nord du Canada qui vivent sur la glace quand les Inuits ont vu la glace fondre sous leurs pieds et être obligés de s'en aller parce que là où ils habitaient la fonte des neiges et la fonte de l'Antarctique a des effets sur des populations qui habitent là-bas ils se sont dit mais pourquoi ça fond ? alors les scientifiques ont dit changement climatique et puis partout on disait changement climatique qui est responsable du changement climatique ? on disait à l'époque les Etats-Unis je sais pas combien 50% 60% bon ça a changé depuis parce que la Chine a rattrapé les Etats-Unis et donc les Inuits se sont dit les responsables de la fonte de la banquise c'est les Américains alors je vais attaquer les Américains devant la Cour des droits de l'homme américaine et donc ils ont fait une action devant la Cour américaine des droits de l'homme contre les Etats-Unis en disant vous portez atteinte à mon environnement et donc c'est une atteinte à nos droits de l'homme mais pour des raisons juridiques de procédures techniques ça a été déclaré irrecevable parce que justement c'est pas que les Américains qui sont responsables de la fonte de l'Antarctique c'est nous aussi c'est tout le monde c'est tous les pays développés qui ont produit des gaz à effet de serre depuis un siècle et donc il n'y a pas ce qu'on appelle dans le jargon juridique le lien direct de causalité entre celui qui a causé le dommage et celui qui en est victime et donc la Cour a dit non on ne peut pas juger parce qu'on ne peut pas démontrer véritablement que c'est les Américains c'est tout le monde mais ils ont quand même pour en contrepartie en quelque sorte l'année d'après organisé une audition publique à la Cour américaine des droits de l'homme elle-même qui a organisé une audition publique en mettant sur la table pour dire c'est un problème de société nous au Cour des droits de l'homme on ne peut pas traiter ça pour des raisons juridiques en quelque sorte mais c'est un vrai problème et donc on fait un débat public avec les Inuits les associations d'environnement les représentants des gouvernements et on discute du changement climatique et droit de l'homme et donc il y a eu pendant deux jours une discussion à l'américaine Public hearings un débat public contradictoire où il y a toujours la contradiction il n'y a pas que ceux qui sont pour il y a aussi ceux qui sont contre qui ont la parole et donc ils ont débattu sur changement climatique et droit de l'homme bon ça n'a pas résolu la question mais ceci pour montrer que cette juridiction des droits de l'homme impuissante a rebondi en disant faisons un peu de communication alors des tribunaux internationaux existent il y en a beaucoup je ne vous en dénonnais que 4 ou 5% il y en a des dizaines sur des tas de domaines où l'environnement peut intervenir plus les tribunaux internationaux sur les droits de l'homme qui désormais ont la parole puisque l'environnement est devenu un droit de l'homme et donc ceci nous amène à la troisième et dernière question est-ce que on a vraiment besoin d'un vrai tribunal d'un tribunal officiel sur l'environnement au niveau international et si oui quelles sont les pistes pour créer un vrai tribunal sur l'environnement alors quand je dis vrai c'est pour faire opposition avec Alfredo qui va parler du faux du faux tribunal le gros problème enfin il y en a plein des problèmes qui font que on peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment besoin c'est d'abord le constat qu'il y a déjà plein de tribunaux internationaux alors est-ce qu'il faut en rajouter un de plus en sachant que les tribunaux internationaux dans la grande majorité ils sont fondés sur le volontariat des états si l'uruguay a bien voulu qu'on discute de son usine de pâte à papier devant la cour internationale de justice quand l'argentine n'est pas contente c'est parce que l'uruguay a été volontaire a été d'accord on l'a pas forcé donc à la différence d'un tribunal national où quand vous attaquez quelqu'un celui qui est attaqué il est obligé de répondre il est obligé de venir dans les juridictions internationales celui qui est attaqué l'état voisin n'est pas obligé de venir il peut dire non non moi j'y vais pas et donc ce caractère rend évidemment difficile une vraie justice internationale sur l'environnement à cause de l'absence de ce qu'on appelle une compétence obligatoire pour les états les états vont devant des tribunaux internationaux qui ont décidé d'y aller donc ça ça limite beaucoup alors on va créer un nouveau tribunal international sur l'environnement mais ça sera pareil la règle n'iront que ceux qui veulent y aller par ailleurs ces tribunaux internationaux sauf pour les droits de l'homme et c'est une grande exception justement ne peuvent être saisis que par les états c'est des états entre eux les particuliers les ONG peuvent pas aller devant la cour internationale de justice les particuliers peuvent pas aller devant le tribunal du droit de la mer les particuliers eux y vont devant les tribunaux nationaux les seuls tribunaux à l'échelle internationale où les particuliers peuvent aller c'est justement les droits de l'homme la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg vous pouvez y aller les associations peuvent y aller la cour américaine des droits de l'homme les particuliers peuvent y aller donc ça a été une grande révolution dans la société internationale justement après la guerre de créer des tribunaux internationaux où des particuliers pouvaient aller comme demandeurs parce que c'est complètement contraire aux règles du droit international parce que les règles du droit international c'est de dire en droit international il n'y a que les états qui existent comme sujet de droit donc il n'y a que les états qui peuvent agir les particuliers ne sont pas des sujets de droit international ils sont des sujets de droit national ils peuvent aller devant un tribunal national mais ils ne peuvent pas aller devant un tribunal international et donc c'était une grande exception à un grand principe que seuls les états sont les acteurs de la société internationale ce qui a permis de montrer que maintenant il n'y a pas que les états qui sont acteurs de la société internationale la société civile aussi devient acteur de la société internationale et c'est les droits de l'homme qui nous montrent la voie parce que c'est par la création de ces juridictions après la guerre qu'on a ouvert ces tribunaux internationaux aux particuliers qui peuvent attaquer un état leur état devant la cour de Strasbourg moi je peux aller attaquer la France donc c'est moi Michel Prieur contre l'état français alors que devant la cour internationale de justice c'est impossible donc il y a une limitation pour la saisine et le modèle évidemment devrait être celui des droits de l'homme ensuite on doit constater que tous les litiges sur l'environnement ils ont tous nécessairement un caractère pas simplement environnemental mais il y a un arrière-plan toujours politique c'est quand même assez extraordinaire que après la catastrophe de Tchernobyl qui a eu des effets sur plein d'états aucun état n'a rien réclamé il y a eu aucune réclamation devant aucun tribunal contre l'Ukraine ou je ne sais trop qui devant aucun tribunal international parce que pour des raisons politiques les états ont dit oh là là d'abord nucléaire c'est sacré ne touche pas et puis ensuite à l'époque la Russie etc bon on ne va pas en plus ajouter au malheur de ces pauvres de Tchernobyl un procès international et donc quand il y a des gros litiges environnementaux qui ont toujours un impact politique finalement ça freine la liberté des états de dire je vais aller régler ce litige devant un tribunal international ils ne vont pas y aller pour des raisons politiques et puis tous ces litiges ou tous ces accidents on les appelle environnementaux pour faire rapide mais ils sont tous en même temps autre chose qu'environnementaux parce qu'ils vont toucher surtout peut-être d'abord la santé la santé humaine avant de toucher la nature donc ils touchent à la fois plusieurs choses ils touchent la santé ils touchent la propriété ils touchent la nature ils touchent l'eau ils touchent l'air et donc il y a plusieurs finalement victimes et donc on a l'impression qu'en matière de litiges environnementaux internationaux on ne trouve pas de demandeurs de personnes qui vont y aller parce que les états ne veulent pas y aller les particuliers ne peuvent pas parce que c'est fermé et puis tous ces tribunaux internationaux en plus la différence un peu de la majorité des tribunaux nationaux il n'y a pas beaucoup de transparence des procédures c'est très compliqué enfin c'est déjà compliqué au niveau national mais je veux dire c'est encore plus compliqué et moins transparent au niveau international donc ça introduit une espèce de flou et puis quand on fait un procès en matière d'environnement il y a deux objectifs la première c'est de réparer un dommage alors c'est tout de suite une question excessivement complexe parce que quand on dit qu'il faut réparer un dommage il va falloir évaluer ce dommage et donc on va tomber dans des expertises excessivement compliquées pour évaluer le dommage et puis ça va être le dommage à quoi le dommage aux personnes le dommage aux biens ou le dommage à l'environnement comment on va séparer le dommage aux personnes du dommage à l'environnement et si c'est le dommage à la nature comment on va l'évaluer alors là ça devient un casté de chinois comment on va évaluer le dommage à la faune à la flore à la nature alors quand il y a eu les grandes catastrophes maritimes des pétroliers et là Amoco Cadiz Erika le dernier jusqu'à présent les tribunaux ils étaient capables tout juste de réparer les dommages aux personnes ou les dommages aux collectivités locales mais à l'environnement lui-même ça devenait très difficile et c'est une grande innovation de la cour de cassation française dans l'affaire de l'ERICA l'année dernière où pour la première fois la cour de cassation mais c'est dans une juridiction nationale c'était pas un procès international à réparer les dommages à l'environnement en tous les cas à condamner la compagnie totale dans la facture à condamner à payer des dommages à l'environnement au milieu marin c'est la première fois mais donc ça pose des problèmes très compliqués d'évaluation monétaire et donc ça c'est la première l'objet d'un procès obtenir réparation de dommages alors vous voyez déjà que c'est compliqué au niveau national d'obtenir réparation d'un dommage imaginez pour la réparation au niveau international comme ça va être encore plus compliqué des expertises internationales contradictoires pour évaluer un dommage international s'il y avait eu des demandes d'indemnité à la suite de Tchernobyl le procès ne serait pas encore fini aujourd'hui mais à côté de sa réparation des dommages devant un tribunal il y a aussi normalement l'idée d'une sanction pénale parce que celui qui a commis le dommage on considère qu'en même temps il a violé une règle il a commis une infraction un délit un crime et donc ça c'est l'aspect pénal et le problème c'est que il y a bien du droit pénal dans les pays pour des atteintes à l'environnement lorsqu'il y a une pollution de l'eau en France il y a un délit de pollution de l'eau donc on peut aller devant un tribunal français pour faire réparer la pollution de l'eau mais au niveau international il n'y a pas il n'y a pas de délit international parce qu'il n'y a pas de traité international sur l'environnement qui a créé un crime contre l'environnement par exemple donc s'il n'y a pas de crime il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas la création d'une infraction on ne peut pas la sanctionner et donc au niveau international l'aspect pénal est inexistant parce que le droit n'a pas fabriqué un tribunal pénal international sur l'environnement par exemple ça n'existe pas alors il existe depuis peu de temps une cour pénale internationale ça a été une grande révolution mais elle ne prévoit pas les crimes contre l'environnement elle prévoit les crimes de guerre les atteintes au droit de l'homme j'allais dire classiques mais elle ne prévoit pas directement les crimes contre l'environnement et par conséquent il n'y a pas de juridiction pénale internationale qui pourrait pénalement sanctionner un état ou une personne supposer qu'il y a la compétence à la suite d'une atteinte à l'environnement qui aurait été constituée en crime international et donc ça supposerait qu'il y a un texte qui dise porter atteinte à l'environnement est un crime international à l'heure actuelle il n'y a aucun texte il n'y a aucun traité qui dit porter atteinte à l'environnement est un crime international donc s'il n'y a pas de texte il ne peut pas y avoir de sanctions et donc la situation actuelle est telle que il n'y a pas de juridiction internationale spécialisée sur l'environnement les exemples que j'ai donnés c'est des tribunaux qui ont des compétences générales la cour internationale de justice elle a une compétence générale la cour européenne des droits de l'homme elle a une compétence générale mais il n'y a pas un tribunal international spécialisé sur l'environnement bien qu'il y ait plein de tribunaux internationaux sur des tas de choses qui peuvent éventuellement traiter de questions d'environnement mais il n'y a pas un tribunal spécialisé et donc il n'y a pas dans l'état actuel des choses une institution internationale qui serait à même de juger des crimes contre l'environnement parce qu'il faudrait non seulement qu'il y ait un tribunal compétent pour juger les crimes contre l'environnement mais il faudrait aussi que les états aient créé le crime contre l'environnement on peut juger que sur ces des actes qui ont été déjà organisés juridiquement donc il n'y a pas de tribunal spécialisé sur l'environnement il n'y a pas de texte qui crée un crime contre l'environnement et par conséquent on pourrait se dire ben alors l'environnement ne peut pas être traité au plan international alors qu'elle l'est quand même indirectement à travers tous ces tribunaux que j'ai évoqués qui peuvent éventuellement traiter d'affaires d'environnement le jour où il y a une affaire d'environnement quand il y a eu l'Argentine et l'Uruguay ben c'était une affaire d'environnement qui a été traitée par la cour internationale de justice et donc devant cette situation de d'une certaine façon d'un vide juridique au plan international en matière de crimes contre l'environnement un certain nombre de personnes depuis maintenant quelques années et notamment dans le cadre de la conférence de Rio de 2012 ont lancé l'idée d'un tribunal international sur l'environnement ou d'un tribunal international de la nature mais qui serait pas un tribunal officiel en attendant peut-être qu'un jour il y ait un tribunal international officiel de l'environnement mais c'est pas pour demain mais qui serait ce qu'on appelle un tribunal d'opinion un tribunal pour la société civile et je donne la parole maintenant à Alfredo pour la suite de ce roman de ce roman bien en effet nous nous sommes effectivement trouvés dans cette situation depuis je dirais 2007 2008 quand nous avons commencé à réfléchir à que faire face à une situation face à une crise civilisationnelle qui évidemment nous interpelle à tous et que les états et l'action politique souvent elle est vraiment à court d'idées pour essayer justement de trouver des réponses et face effectivement à une dégradation de plus en plus de la question autour de l'environnement et de la nature c'est vrai que ces discussions cette longue introduction que Michel nous a présenté correspondait pratiquement à notre dilemme en fait que faire face à des états et je dirais même à des états parfois voyous qui avec toute impunité et atteint des politiques d'attente à l'environnement et que jamais sont poursuivies et que dire et que dire des grandes multinationales multinationales qui sur le discours des le développement ou des le développement économique et bien ils agissent sans disons aucun regard envers la nature et l'environnement et donc c'est des questions qu'on s'est posées et et puis il y a eu la question je dirais la défaut qui nous a divisé puisque c'était l'idée de pouvoir justement arriver à proposer un tribunal international des crimes de l'environnement un tribunal international des crimes de l'environnement qui est qui avait en fait une même une même mission des grandes tribunaux qui vient d'évoquer à l'instant Michel Prieur et là évidemment la discussion les discussions à la fois juridiques puisque nous avons eu des discussions juridiques sur le fond et la discussion disons qui était la plus la mieux argumentée effectivement était celle qui vient d'évoquer Michel à savoir il faut absolument avoir et puisqu'il y a des règles qui existent au niveau international il faut que ces règles puissent s'appliquer pour pouvoir justement arriver à condamner et pour cela il faut une instance à niveau international qui puisse venir en disons à faire évidemment disons à apporter la justice lorsqu'il y a une attente aux questions environnementales sauf que il y avait un petit détail et c'est là où la discussion évidemment était plus ou moins serrée c'est que pour arriver à avoir ces jeunes institutions il fallait attendre 5, 10, 15, 20, 50 ans puisqu'il fallait tenir compte des accords si on souhaitait avoir une cour internationale de l'environnement et bien entendu il fallait absolument que les états donnent leur accord pour la création de cette cour et alors donner à l'heure actuelle l'accord des états face à ces situations comme ça on allait attendre longtemps donc il restait une deuxième dans le débat il y avait une deuxième discussion de l'ordre je dirais philosophique éthique qui essayait justement de prendre le pas par rapport à la question juridique et qui partait d'une question extrêmement simple à savoir doit-on parler à l'heure d'aujourd'hui d'un retour de la nature ou d'un retour de l'intérêt de la nature de l'environnement et puisqu'il y a un retour à cette question comment faire en sorte pour trouver les mécanismes de trouver des réponses à cet je dirais intérêt de plus en plus de la société civile pour essayer justement de trouver des solutions face à des situations parfois extrêmement difficiles on n'avait pas beaucoup de choix puisque si effectivement on ne pouvait pas si on souhaitait faire le choix en direction d'un vrai tribunal il fallait travailler pendant très très longtemps convaincre beaucoup de monde de faire une sorte de lobbying au niveau international pour essayer justement de mettre tout le monde dans une discussion donc un énorme travail et puis à un moment donné on s'est posé la question mais bon est-ce qu'il est nécessaire alors aujourd'hui au moment où il y a effectivement un retour important aux questions environnementales à la nature de passer par ce processus et là on a essayé de réfléchir à l'histoire parce que c'est toujours important de penser de se situer par rapport à l'histoire et dans l'histoire il y a eu un tribunal un tribunal de conscience qui a quand même à l'époque il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de twitter il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux et qu'à l'époque avait éveillé les consciences du monde par rapport à un énorme malheur qui était en train de s'é avoir lieu au Vietnam et j'ai j'ai fait mention à le tribunal de Bernard Bertrand Rossell qui a à l'époque a essayé justement par une série des intellectuels connus mondialement a essayé d'alerter le monde par rapport à cette situation désastreuse et humanitaire qui était en train de se passer au Vietnam suite à la guerre avec l'intervention américaine et donc c'était un tribunal de conscience un tribunal de conscience qui a eu un impact très important qui a permis que des intellectuels de tous bords puissent témoigner concernant cette situation dans le monde et que à partir de là a éveillé les consciences aux Etats-Unis d'une guerre qui pour les Américains était extrêmement loin mais que néanmoins la vivait de très près puisqu'il y avait leurs enfants qui allaient mourir dans ce pays lointain et donc on a dit voilà puisque ce tribunal a eu un effet pourquoi ne pas créer un tribunal de conscience dans la logique du tribunal Reusel dans la logique d'un tribunal évidemment pas pénal mais commencer par un tribunal de conscience et faire en sorte que ce tribunal de conscience des crimes contre la nature puisse nous amener petit à petit vers disons une prise de conscience vers une nécessité de pouvoir créer plus tard un vrai tribunal international de l'environnement alors je pense que ça ça a été une sorte disons un élément qui a été l'élément déclencheur de l'histoire du tribunal et en même temps ça nous a permis et ça je voulais également ici rappeler que depuis déjà un bon moment ça fait depuis quelques années depuis une vingtaine d'années on est face à des situations à des désastres écologiques successifs et qu'on n'arrive absolument pas disons à pouvoir justement trouver non seulement les culpables mais surtout on n'arrive pas à trouver les mécanismes pour pouvoir éviter et pour agir en fait de manière préventive puisque l'idée du tribunal de notre tribunal ou du faux tribunal comme dit Michel c'est également d'avoir une action préventive par rapport à quelque chose qui arrive après après c'est trop tard après un désastre écologique nous avons uniquement deux choses premièrement nous lamenter devant le désastre et deuxièmement nous avons posé la question est-ce qu'on peut aller chercher les culpables de cette situation souvent la réparation elle est impossible une fois que vous avez créé des dégâts irréversibles vous ne pouvez absolument pas faire de la réparation d'une part et de l'autre part souvent les responsables sont ailleurs c'est ce que disait Michel c'est des grandes multinationales pour aller chercher il faut aller chercher le siège en différents pays ce sont des sièges qui sont éparpillés dans le monde donc on n'arrive pas à les utiliser donc cette façon de pouvoir justement et à partir d'un tribunal de conscience qui a comme mission non seulement de faire de la prévention mais aussi d'éveiller la conscience nous on a on s'est demandé si cette démarche pouvait pas effectivement être une façon de pouvoir réenchanter les citoyens aujourd'hui et plus ou moins désenchantés par cette situation et donc et réenchanter disons les citoyens d'une pas d'une monde de meilleurs d'accord c'est pas ça mais des pouvoirs justement les proposer quelque chose de différent à savoir des pouvoirs et proposer une possibilité d'unir les rapports hommes nature et je dirais aussi culture donc la démarche de la démarche du tribunal est une démarche effectivement des consciences des prises de conscience pour pouvoir justement changer cet désenchantement qu'aujourd'hui dans lequel aujourd'hui nous sommes et puis cette disons cette première idée bien entendu pose une question de fond une question de fond que je souhaiterais et la partager avec vous parce que je crois que nous sommes aujourd'hui dans des moments particuliers et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes dans un moment particulier et la question est celle-ci et n'est-ce pas la question de la nature qui aujourd'hui devient en fait le principal enjeu sociétal non seulement un enjeu philosophique mais c'est aussi je dirais un enjeu politique important et dans cette idée je voudrais également rajouter deux idées complémentaires qui vont nous amener effectivement à comprendre pourquoi aujourd'hui la nécessité d'agir avec ce tribunal et l'idée est la suivante quel rapport les hommes entretiennent-ils à une nature menacée et le rapport que les hommes entretiennent aujourd'hui à une nature menacée est très clair elle est tout simple c'est-à-dire elle est le résultat d'une progression je dirais importante d'une conscience à la fois locale et une conscience globale cette progression de la conscience locale en ce qui concerne la question environnementale de la nature on la voit spécifiquement aujourd'hui globale je prendrai un exemple pour répondre deux mais un exemple qui est aujourd'hui parlant globale dans le sens où un état peut effectivement considérer comme l'a dit tout à l'homme Michel d'intégrer dans sa constitution la question environnementale et faire de cette disons de cette choix politique un enjeu important au cas où cet état soit ensuite soumis ou atteint par un problème environnemental mais peut aussi faire en sorte que sa constitution puisse amener un changement profond de la façon politique de la façon dont l'état va agir par rapport à la question environnementale et je pense particulièrement à un petit état qui a intégré dans la constitution le droit le droit universel de la nature comme premier disons élément important de sa constitution qui n'a pas uniquement importance ou valeur uniquement pour la question environnementale mais qui s'adresse également quand il y a droit universel de la nature s'adresse également à des personnes à des peuples qui sont dans des territoires où la nature par évidemment par l'agir économique par des choix économiques importants peuvent également justement être directement concernés donc vous voyez à niveau global il y a une importance plus que philosophique il y a une importance politique institutionnelle pour pouvoir intégrer cette question cette notion de la nature dans le droit et ensuite au niveau local et au niveau local nous voyons aujourd'hui c'est développé par une prise de conscience plusieurs disons actions citoyennes en direction de cette protection et d'un droit de la nature et d'une nature menacée et on le voit aujourd'hui ici dans cette ville demain vous allez assister à une manifestation des personnes qui veulent absolument protéger un territoire qui est considéré comme un territoire disons digne de pouvoir être protégé parce que si des choix urbains ou des choix économiques viennent s'être réalisés ce territoire peut-être va perdre sa valeur et va perdre son attraction environnementale et naturelle donc à niveau local cette situation cette action qu'il y aura ici à Londres on la retrouve partout dans des autres pays aussi bien dans les pays qui on n'aurait pu jamais imaginer qu'il y avait également d'action citoyenne en Chine il y a en dépit de la situation en dépit de la répression il y a des monuments qui s'organisent pour dénoncer le désastre écologique quotidien à cause de la pollution atmosphérique dans des grandes villes des situations qui sont parfois dramatiques et dont les autorités chinoises sont aujourd'hui dépassées et comprennent évidemment que si ils ne font absolument rien et bien les citoyens l'organisation citoyenne elle va justement les obliger à assumer leurs responsabilités donc vous voyez que plus qu'un mécanisme juridique c'est une nécessité je dirais une nécessité éthique puisque notre tribunal évidemment a un fondement éthique très important et ce fondement éthique quel est le fondement éthique c'est la responsabilité c'est l'éthique de la responsabilité comme dit Hans Jonas qui permet effectivement à nous les citoyens de nous de prendre conscience que nous devons effectivement penser non seulement aux générations présentes mais aussi et beaucoup aux générations futures alors je dirais qu'aujourd'hui il y a une nécessité justement de faire intégrer la question éthique dans le espace dans la pensée environnementale et je crois qu'il y a une je ne sais pas si Michel sera d'accord avec moi je pense que là aussi il y a un effort du droit environnemental de faire en sorte que l'éthique dans le droit environnemental puisse jouer aussi un rôle important ce n'est pas que juridique il y a aussi beaucoup d'éthique et là je voudrais également vous pour justifier cette disons cette nécessité d'une éthique de la nature et qui évidemment prend sa force dans la responsabilité de chacun d'entre nous je voudrais également et vous citer en fait une phrase de Hans Jonas justement sur cette nécessité de pouvoir réfléchir à une éthique de la nature et vous allez voir que cette phrase que j'ai choisie a un lien direct avec les choses que nous sommes en train de faire maintenant alors Jonas dit la chose suivante je vais le citer et ne sommes-nous pas désormais appelés à une sorte d'obligation radicalement nouvelle une obligation radicalement nouvelle l'obligation radicalement nouvelle c'est la création d'un tribunal de conscience à quelque chose qui n'existerait pas autrefois puisque un tribunal de conscience de la nature c'est la première fois qu'on l'a créé ça n'existait pas autrefois et à quelque chose qui n'existerait pas autrefois à savoir dit-il assumer notre responsabilité et c'est là que nous avons mis le doigt à la conférence de Rio 92 quand nous avons présenté le tribunal ce tribunal qui était déjà en disant était dans le papier mais c'est là qu'on l'a présenté en disant quels sont aujourd'hui les mécanismes de responsabilité des grands organismes internationaux pour essayer justement de changer le cours de notre histoire à part évidemment les grandes conférences et dans les grandes conférences on le sait très bien il n'y a absolument rien de concret qui ressort et donc c'est la responsabilité on l'a évoqué et nous avons dans la conférence de Rio plus 20 nous avons invité non seulement quelques intellectuels mais aussi on avait invité des personnes qui étaient directement concernées par la responsabilité non seulement des grandes des bouleau crates des Nations Unies mais aussi la responsabilité du gouvernement et nous avons invité à la discussion au chef Raoni qui était directement concerné parce que le gouvernement brésilien est en train de construire dans ses terres dans son territoire dans son pays en Amazonie un énorme barrage un méga barrage qui est en train de détruire pratiquement 20 ou 10% de son territoire en dépit de toutes les recommandations pour ne pas faire ça donc mettre devant non seulement l'action politique mais également les organismes qui sont là justement pour essayer de trouver des solutions devant leurs responsabilités donc et assumer notre responsabilité mais assumer notre responsabilité à l'égard justement de l'avenir des nouvelles générations donc il faut absolument s'occuper des générations présentes mais il faut aussi s'occuper des générations futures et non seulement s'occuper de l'avenir des nouvelles générations mais aussi il faut s'en occuper de l'avenir de notre planète puisque nous n'avons pas un autre et donc l'idée Michel Prieur vient de l'évoquer à l'instant l'idée c'est de comment fait-on justement pour pour assumer assumer notre responsabilité et sur l'avenir des nouvelles générations mais bien il faut on peut les assumer en justement mettant en place un tribunal qui va juger moralement puisque nous allons pas pénaliser nous allons juger moralement alors donc vous voyez à la fois trois trois je dirais situations qui nous nous ont fait et prendre conscience de la nécessité de ce tribunal trois situations première première situation c'est l'état de notre de notre civilisation les crises environnementales qui sont là depuis longtemps une prise de conscience de la société civile de cette situation donc un retour à la nature ça veut dire une personne sont de plus en plus engagée à pouvoir justement trouver les mécanismes pour se défendre donc douzième et troisième aspect important c'est trouver la responsabilité des décideurs politiques face à ce type de situation alors face à cela le tribunal s'est créé alors maintenant évidemment comment agir comment on va pouvoir procéder et bien sûr qu'il y a une base il y a une base juridique ce n'est pas que du philosophique il y a aussi de la philosophie il y a de la pensée mais il y a aussi du juridique donc nous avons élaboré les principes que nous appelons les principes juridiques mais nous n'avons que les principes il faut voir maintenant comment ces principes se mettent en place et avant de les mettre en place nous avons pensé que ce serait intéressant de demander effectivement à la société civique qu'est-ce qu'elle pense d'un tribunal de conscience de la nature et donc nous avons démarré l'année dernière le mois de mai de l'année dernière donc ça va faire presque un an nous avons nous avons lancé une enquête internationale en cette langue pour poser la question à tous ceux qui veulent répondre sur qu'est-ce qu'est un crime contre la nature donc c'est pas une pétition c'est une vraie enquête et je vous demande puisque vous êtes venus cet après-midi gentiment à nous écouter je vous demande d'aller voir dans notre site que je veux le mentionner tout à l'heure regardez le questionnaire vous avez pour 3 minutes à le remplir et vous allez participer également ça nous intéresse votre point de vue il n'y a pas que il n'y a pas que des questions disons liées à la disons qu'est-ce que c'est un crime contre la nature il n'y a pas des questions juridiques il y a des questions qui vous concernent effectivement et on vous demande si ce tribunal peut servir à quelque chose pour nous c'est important nous l'avons distribué dans le monde puisque nous l'avons fait en 7 langues quel est l'intérêt de cela outre évidemment de connaître votre point de vue notre intérêt c'est aussi de pouvoir contextualiser le tribunal en fonction des cultures en fonction des pays des régions du monde vous savez en Afrique on n'a pas la même vision de la nature qu'en occidental qu'en européen et en latino-américain on n'a pas la même vision de la nature qu'en asiatique donc pour nous c'est important de pouvoir justement savoir comment cette question elle s'est aussi se contextualise du point de vue culturel puisque nous voulons effectivement agir non seulement dans un espace géographique limité nous voulons agir dans un espace géographique assez large donc au niveau mondial donc cette idée du questionnaire c'est important parce qu'il va nous permettre d'ici à deux mois de pouvoir traiter traiter toutes les questions et jusqu'à une dizaine de jours à partir de ce soir je sais que ça va augmenter le nombre de participants puisque vous allez répondre jusqu'à la semaine dernière nous étions à presque 1200 réponses et sous différentes aires géographiques il n'y a pas que la France il y a la France l'Europe l'Europe et une bonne participation européenne une très bonne participation également dans les pays du sud l'Amérique du sud une bonne participation en Afrique et presque rien pour la Chine on a très peu on a je crois deux réponses et je dois également vous dire que si nous avons eu deux trois réponses c'est parce que quand nous avons lancé pour la Chine le site a été bloqué par les chinois parce que nous avions mis des crimes contre la nature ils n'ont pas sûrement apprécié l'idée des crimes contre la nature donc on a été obligés à changer en chinois l'idée des crimes donc peut-être c'est ça aussi qu'après on n'a pas eu beaucoup de réponses et dans les pays anglo-saxons nous avons également beaucoup bref nous avons pour l'instant on nie évidemment la Chine et l'Inde nous n'avons absolument rien et l'Afrique évidemment dans des pays plutôt francophones nous avons je dirais une représentation assez intéressante pour ensuite quand nous allons traiter puisque nous allons traiter les réponses et nous aurons effectivement peut-être des choses intéressantes à vous montrer par rapport à cette première démarche du tribunal alors alors pour finir puisque je crois qu'on a dépassé le temps pour finir je vous dirais que évidemment c'est une c'est un défi énorme et ce n'est pas évident d'abord parce que vous pouvez comprendre aisément qu'il y a énormément des institutions des multinationales des états qui ne sont pas du tout ravis de nous voir apparaître avec ces idées-là et nous ne pouvons pas non plus aller demander de l'aide financière à n'importe qui donc nous sommes très limités nous voulons rester indépendants autonomes et donc vous voyez les marges de manœuvre sont assez restreintes par rapport à cette question-là et puis nous avons quand même des actions en vue et j'espère que ces deux actions que nous avons déjà prévues pour 2014 vont nous permettre à un niveau international et national d'avoir véritablement une vraie visibilité et ce n'est plus ce n'est plus un projet c'est véritablement maintenant une action qui a démarré et donc vous allez avoir cette année peut-être des commentaires dans la presse des résultats des choses que nous allons faire à ce moment-là vous allez voir que le tribunal effectivement a une vraie fonction et ce ne sera plus le faux tribunal ce sera le vrai tribunal des consciences des crimes contre la nature et l'environnement merci beaucoup merci Applaudissements